Hello tout le monde, j'espère que ça va bien, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette année 2017, c'est passé tellement vite. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer des nail art que j'ai trouvé sur Pinterest et cette fois-ci sur le thème des fêtes de fin d'année, je pense que ça va nous donner des idées. J'ai pas eu le temps de vous faire toutes les idées que j'ai pu trouver, il y en a vraiment de très jolies, mais en tout cas j'espère que celles-ci vous plairont et qu'elles pourront vous donner des idées et des explications en plus par rapport à juste des photos. Et c'est parti ! Pour le premier nail art, il s'agit d'une manucure à pois que je vous avais déjà fait d'ailleurs à Noël, sauf que je l'avais fait sur une base blanche. Donc là c'est encore plus facile et rapide à faire puisque c'est sur base transparente, donc j'ai tout simplement posé une base et j'ai fait des pois avec du argenté métallique, du doré métallique, mais également du argenté et du doré un petit peu pailleté. Et j'ai également ajouté des pois noirs qui rajoutent un petit peu de profondeur et je trouve que toutes ces couleurs ensemble font vraiment très nouvel an, très festif. Après vous n'êtes absolument pas obligé de le faire sur tous les ongles, vous pouvez le faire en accent nail si vous le souhaitez. Et comme toujours, je vais terminer ce nail art en appliquant une bonne couche de top coat. La deuxième manucure est très simple si jamais vous avez du striping tape, donc pour ça j'ai commencé par appliquer un vernis noir, mais vous pouvez utiliser du vernis bleu nuit, je pense que ce sera très joli également. Et ensuite j'ai tout simplement découpé plusieurs bandes de striping tape et je vais en coller une bande sur l'extrémité de mon ongle, bien à l'horizontale. Et comme d'habitude je vous le rappelle, il vaut mieux découper le striping tape un petit peu plus que le laisser un petit peu trop long, de cette façon là vous allez avoir une meilleure tenue, et ensuite j'ai tout simplement appliqué une couche de top coat. Le troisième motif est un petit peu plus compliqué, donc pour commencer j'ai appliqué du vernis noir sur tous mes ongles, à l'exception de l'annulaire que j'ai laissé en blanc. Donc sur les ongles noirs, et je l'ai fait en accent nail, j'ai pris de la peinture acrylique blanche et j'ai commencé par tracer un poids avec un deux tim tool. Ensuite avec un pinceau fin, j'ai tracé des lignes pour faire un petit peu comme une étoile, et j'ai alterné petites branches et longues branches. Donc sur les longues branches, j'ai ajouté des petites lignes pour faire comme un flocon de neige, et ensuite à l'extrémité de chaque branche, j'ai rajouté un petit poids que j'ai réalisé avec un deux tim tool aiguille. Et pour terminer, j'ai ajouté des poids où il y avait de la place pour ajouter un petit peu de matière, mais voilà en tout cas pour ce motif que je trouve très joli. J'ai également fait la même chose en accent nail sur mon annulaire, sauf que j'ai fait le tracé en noir, et j'aime beaucoup justement le côté noir et blanc, je trouve que ça fait très chic, très festif. Sur le modèle, il y avait également quelques petits strass sur les autres ongles, mais moi j'ai voulu garder vraiment ces deux ongles-là, parce que je trouvais que le résultat était très joli comme ça. Et finalement pour la dernière manucure, j'ai reproduit cette manucure triangle, que je trouve très jolie, parce que le triangle est vraiment tout fin. Donc pour ça je vais commencer par appliquer du vernis noir en deux couches, que j'ai matifié à l'aide d'un top coat matifiant. Ensuite il y a deux façons de faire, la première c'est en utilisant du masking tape, donc pour ça j'ai commencé par protéger le haut de mon ongle avec du latex liquide que je propose sur ma boutique. Et ensuite j'ai tout simplement posé deux bandes de masking tape, de façon à obtenir un triangle inversé qui fasse vraiment toute la longueur de mon ongle. Ensuite j'ai pris une éponge et j'ai posé du vernis doré avec des toutes toutes petites paillettes, et je l'ai tapoté sur mon ongle de façon à recouvrir le petit triangle qu'on a laissé. Et finalement il me suffit de retirer les deux bandes de masking tape à l'aide d'une pince. Donc ça c'est vraiment la méthode la plus facile si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec un pinceau. Par contre étant donné qu'on utilise du scotch, il faut bien attendre que la base soit très très sèche. Et pour la deuxième méthode, qui elle ne demande pas que le vernis de base soit ultra ultra sec, vous pouvez également le dessiner à la main. Donc pour ça j'ai commencé par tracer des marqueurs pour délimiter la moitié de mon ongle, mais également les deux côtés du triangle comme ça. Après on n'a plus qu'à tracer des lignes qui vont rejoindre tous ces points. Et finalement j'ai rempli le triangle en doré. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous donner quelques idées. En tous les cas je vous souhaite un très beau réveillon du 31 pour ceux qui le faites. Soyez prudents, faites bien attention à vous. Et une grande grande pensée à tous ceux qui accueilleront cette nouvelle année tout seul, à ceux qui ne feront pas forcément de fête. Moi je sais que le 31 je ne fais jamais grand grand chose. Et finalement c'est pas grave au final, même si on est devant la télé, même si on est en train de dormir à ce moment là, ou alors qu'on est en train de travailler. C'est pas pour autant qu'on n'accueille pas la nouvelle année d'une certaine façon. Et après il nous restera tout le temps de la fêter à d'autres manières après. En tous les cas, bonne fête à tous ceux qui vont le fêter, et puis bon courage à tous les autres. Moi je vous fais tout plein de bisous, je vous remercie encore pour tout ce qu'on a vécu cette année. Mais ça ne s'arrête pas là, on continue l'année prochaine. Et j'ai trop hâte de vivre de nouvelles aventures avec vous. Je vous fais plein plein de bisous, prenez bien soin de vous, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada